On va basculer des hommes, toujours dans ce groupe, eux, sur l'un des adversaires, qui sera très attendu. Là, Cédric, il est concentré, d'accord, encore plus ! Attendez, Cédric, vous allez développer vos arguments. Déjà, on le rappelle, cette équipe du Mali, 13e participation pour cette équipe malienne coachée par Eric Schell. Évidemment, le meilleur résultat, 1972, nous n'étions peut-être pas tous nés sur ce plateau, lorsque le Mali avait atteint la finale et 8e de finale. Faut-il le rappeler lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations ? Alain, tiens, votre regard sur cette équipe malienne, avant de la passer la main à Cédric, c'est vrai que le Mali arrive costaud, je ne sais pas ce qu'on veut dire. Bien sûr, le Mali arrive costaud. Le Mali a changé de politique il y a quelques années, avec la création des centres de formation. Et ils ont le résultat, ils ont le résultat, c'est-à-dire en jeûne, déjà. En jeûne, ils ont gagné des compétitions africaines. Et moi, je trouve dommage avec tous les joueurs que le Mali arrive à sortir chaque année et ils n'ont toujours pas d'étoiles sur les maillots. Donc, c'est le bémol. Je ne sais pas si c'est l'organisation ou si c'est un problème d'ego, je ne sais pas, mais le Mali mérite d'avoir une étoile sur les maillots. Et ce qui est vrai, Cédric, c'est que, et Alain a très bien dit, en jeûne, il y a des performances maintenant, et régulièrement surtout. On se dit qu'enfin, c'est peut-être la maturité, le moment pour voir ce Mali réussir à performer. Oui, je rejoins Alain, c'est une anomalie. On a eu des joueurs majeurs, des joueurs qui, même dans des plus grands clubs européens, ont gagné des champions, etc. Donc voilà, c'est peut-être pas avec ce genre de joueurs que le Mali pouvait gagner la canne. Et c'est vrai que là, au niveau du timing, par rapport au progrès dans le jeu, par rapport à la maturité sur le terrain, ce qu'ils montrent en club aussi, parce que c'est ça aussi, il faut arriver avec le vent dans le dos, il faut être performant dans son club. On l'a dit aussi il y a deux ans, malheureusement, mais c'est vrai que là, on a envie d'y croire parce qu'il y a du football, il y a un vrai projet, il y a de la cohérence, et j'ai l'impression qu'il y a quand même une sympathie autour de cette sélection. Tout le monde a envie de l'avoir arrivé loin, parce que ce qu'elle dégage, ça parle football. Juste, Cédric, vous le dites, la cohérence, sa sympathie, et au final, un bon mood, j'ai presque envie de dire, autour du Mali. On l'a rappelle, il y a deux ans, il y a cette élimination face à la Guinée équatoriale, la Coupe du Monde, sans le Mali aussi, alors qu'on l'attendait peut-être qualifié, après, il y a eu l'élimination face à la Tunisie. Est-ce que dans les têtes, c'est bon ? Tout est dans le bon sens, maintenant ? Bon, il y a ces traumatismes des huitièmes, c'était la Côte d'Ivoire en 2019, c'était la Guinée équatoriale, un peu moins honorable, forcément, en 2022. Le staff a changé, il y a des joueurs qui sont venus apporter une certaine fraîcheur. On a vu Dumbia, du côté de Brest, réaliser une performance historique. On le rappelle, avant la trahiverna, il avait marqué un quadruplé face à Lorient, c'est incroyable. Voilà, donc c'est un des joueurs sur qui on va compter, une nouvelle génération, il y a une bonne préparation aussi, donc ils ne font pas forcément beaucoup de bruit, vu les derniers résultats, mais l'ambition, c'est d'être dans le dernier carré, et ça c'est évident. Ça c'est dit, dernier carré, quoi, pour le Mali. L'ambition. Sur le papier, c'est clairement une équipe qui peut être dans le dernier carré, c'est pas le problème des joueurs, de toute façon, on les voit bien, les joueurs, les individualités maliennes, elles brillent en Europe, elles brillent dans les compétitions de jeunes, non, c'est une question peut-être de déverrouiller quelque chose mentalement, on verra si Eric Schell va pouvoir faire franchir un cap mental à cette équipe. C'est vrai qu'il y a une équipe parfois un peu trop académique, qui peut parfois donner l'impression de manquer de personnalité, on parlera peut-être tout à l'heure de l'équipe type du Mali, mais c'est vrai, on a envie tous de voir le Mali voyager loin, pour le Mali, tout simplement. Vous avez parlé d'Eric Schell, justement, forcément, il sera très attendu, le sélectionneur de cette équipe du Mali, et Eric Schell, avec ses discours, simple, efficace, très clair, c'est un extrait d'une causerie de la part d'Eric Schell, avec la caméra discrète de Baptiste Deveau, vous allez voir, ses discours, a priori, sont assez clairs auprès des joueurs. On peut mieux faire, on peut beaucoup mieux faire, en étant beaucoup plus compétiteur. Compétiteur, voilà, putain, j'aime pas perdre, j'aime pas perdre, ok, je vais toujours gagner, mais j'ai encore plus loin, putain, j'aime pas louper un ballon, j'aime pas louper un contrôle, j'aime bien relever, quand je veux plus que mon milieu terrain, il met un bon ballon, ça c'est être compétiteur, je ne lâche rien, je vais toujours chercher la victoire, chaque couche, chaque coup de priorité, je peux aller chercher la victoire là-dessus. stage au mois d'octobre, faut-il le rappeler avec notre caméra sur place, Cédric ? Ouais, en fait c'est l'exigence, je pense, qui nous a manqué, alors, ça fait longtemps qu'on a des bonnes générations, mais c'est vrai que parfois, peut-être qu'il n'y avait pas des staffs assez durs, assez exigeants, et l'exigence, comme il a dit le coach, c'est chaque passe, chaque contrôle, c'est une exigence que parfois, les joueurs ont en club, mais qui n'est pas forcément en sélection, parce que, quand on est talentueux, et qu'on a le football, qu'on respecte le football, parfois, on se relâche un peu, il y a le plaisir, mais, il a tout dit là, il faut être dur avec soi-même. Juste, pardon, je rebondis sur un mot pour nous abonner, ça veut dire quoi, quand la rigueur n'amène pas le plaisir, on ne peut pas lier les deux ? Non, c'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre de vue l'objectif, c'est-à-dire que le football, c'est un sport extraordinaire, où on prend beaucoup de plaisir tout le temps, mais parfois, le très très haut niveau, si on veut gagner des titres, il faut peut-être un peu moins se regarder jouer, et aller à l'efficacité, et c'est l'exigence du coach. C'est-à-dire, je vous interroge. Non, non, j'allais dire qu'il, enfin, pour, on va dire, résumer un petit peu ce que le coach disait, clairement, là, il parle d'un esprit de vaincre. Oui. C'est ce qui manque au Mali, qu'on a vu lors des deux dernières cannes. Moi, déjà, à la canne 2019, franchement, moi, j'ai été émerveillé en face de poule, par le jeu proposé par le Mali. En plus, il y avait une variété incroyable, parce que ça pouvait combiner, ça frappait de loin. Ils ont marqué un ou deux buts en dehors de la surface. Ça centrait. Moi, franchement, j'étais émerveillé. Et d'un coup, ils se sont fait stopper. La dernière canne, même chose. En face de poule, c'était plutôt pas mal. Mais on sentait qu'il n'y avait pas cet esprit de vaincre, comme l'a dit Cédric, à un moment donné, ou même Alain l'a dit, en jeune, ils sont très bons, parce qu'en jeune, on n'est pas méchant encore. Mais quand on arrive au niveau senior, il faut passer un cap, il faut être un peu plus méchant. Juste l'esprit d'Éric Schell, en tout cas, qu'on a évoqué. Il est apprécié cet esprit, notamment par les joueurs et notamment par Amaré Traoré, qui avait été interviewé par Baptiste Deveau lors de ce stage. Je dirais, moi je l'appelle le grand frère. C'est le grand frère du groupe. C'est un passionné, il aime son pays, c'est un amoureux de son pays. Il a joué au foot, il a été joueur professionnel, donc du coup, il connaît le milieu. Il sait comment nous parler et quand un joueur n'est pas bien, il sait ce qu'il doit lui dire. Il a changé beaucoup de choses. À part grand frère, petit frère, donc qu'est-ce que ça, avec moi ou avec le reste du groupe, avec son staff, il n'y a rien à dire. Il y a un côté humain, c'est incroyable. On est tout le temps dans l'humain. Mais quand il faut être sérieux, il n'hésite pas à dénouer à la main, que ce soit lui, son adjoint, son staff. Franchement, le coach, il n'y a pas grand chose à dire. Quelqu'un qui est humble, qui aime son travail, qui aime son pays, qui aime ses joueurs, qui va à la guerre pour ses joueurs. Et on a l'impression que les joueurs vont à la guerre pour lui aussi. Quand on voit le discours d'Amare Traoré, qui sera forcément dans le 11-tip, a priori, d'Éric Schell durant cette compétition, on va le voir, insiste notamment sur ce milieu de terrain. C'est épatant ce qu'il y a au milieu de terrain, Cédric ? Oui, c'est un secteur où on a toujours eu des super joueurs. Parfois, ça manquait peut-être de complémentarité. Et puis, il y en a d'autres qui ne sont pas arrivants, qui ne vont peut-être pas commencer. Mais pardon, mais là, c'est du super joueur qui cadre dans son club aussi, que ce soit en première ligue ou en lien. C'est aussi ça. C'est ce que je disais avant. Il faut être performant dans son club pour arriver en pleine confiance, avoir ses moyens. Parce qu'au milieu de terrain, il faut des jambes, il faut des cannes. Surtout si on avance loin dans la compétition. Et ce ne sont pas les seuls joueurs qui peuvent jouer. Donc, ce milieu de terrain, c'est une certitude qu'on a dans le jeu. À quelques jours du début, la compétition, c'est vraiment, je pense, pas loin de l'équilibre. Il y a peut-être Couillaté aussi dans l'axe, à la place de Fofana. Il y a quand même 15-16 joueurs qui sont susceptibles de commencer titulaires. Donc, c'est plutôt une force. Cédric, moi, j'ai un pansement au cœur. Je pense que, franchement, Ducouré mérite de revenir dans cette sélection. Vu ce qu'il montre avec Everton, je pense qu'il peut apporter un plus à cet homme. bon là, c'est sûr que les choix ont été faits. Après, c'est surtout lui, après, Sabdoula et Ducouré. Là, on est à la peine d'une semaine du début de la compétition. C'est vrai qu'il y a des choix qui ont été faits. C'est ça. L'heure maintenant est surtout à regarder vers l'avant, vers l'avenir. Il y a plein de joueurs qui auraient pu venir. Après, c'est des choix. Tous les choix se respectent. Et puis, c'est un secteur où il y a tellement de joueurs. Pour moi, honnêtement, j'y ai pensé surtout en début de saison parce que Ducouré a marqué beaucoup de buts avec Everton. Donc, ça aurait pu être un joueur important. Mais je pense que le train est passé pour lui et pour nous. Et là, quand on voit cette équipe, cette composition, moi, je suis plutôt fier. Allez-y, j'allais dire, il manque Elbil Al-Touré qui est blessé. Il m'a connaît aussi. Il était très bien, vraiment très bien en début de saison. C'est vraiment dommage sa grosse blessure. Mais ils vont marquer des buts, le Mali. Il y aura du dépassement de fonction, les milieux de terrain. Mais justement, parce que les buts aussi, ils ont été marqués à l'heure des éliminatoires. On va le rappeler les Biles. Il y a eu un nombre de buts important, 16 buts marqués, 2 buts en moyenne par match. Oui, au final, même sans certains des joueurs, les buts, ils sont là en fait. Attends, mais quand les joueurs sur les côtés, ils ont le droit de marquer des buts. Il n'y a pas que les numéros 9. C'est ce qu'il a fait des fois derrière Cannes. C'est vrai qu'il y avait Djennepo qui était un petit peu en dessous. Traoré revenait de blessure aussi. Et là, c'est vrai que que ce soit Kamori, que ce soit Chico Dumbia, il y a Néné d'Orgelès aussi qui est capable de marquer. Donc, il y a la relève, c'est l'animation. C'est vrai qu'on parle souvent de ce poste de numéro 9 avec les blessures de Coné puis de Bialtoué. Mais regardez, il y a même des buts en dehors de la surface. Il y a de quoi faire. Il y a la variété dans le jeu. Donc, je ne suis pas inquiet. Rapidement, Alain. Mais le Mali, j'ai l'impression qu'on peut faire des équipes pour la Coupe d'Afrique. On peut faire beaucoup de milieux de terrain. Ça, c'est sûr. Eux, le Mali peut avoir un 11 avec 11 milieux de terrain et le Nigérien avec 11 attaquants. Exactement. Vous avez 16 buts marqués lors de l'année 2023 de compétition « Oui, il y aura des choses et il y aura du danger forcément avec cette formation malienne. » Est-ce que le Mali peut atteindre le dernier carré de la Cannes ? Est-ce que tu veux le Mali atteindre les demi-finals de la Cannes ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Mali. Mais avant de commencer, si tu mets des coups à travers cette vidéo et sinon on parle de foot et sinon on est personnel par le foot, le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique, si la thématique te parle, n'hésite à t'abonner et à cliquer la cloche et à cliquer la notification pour ne rien marquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si c'est fait. On est parti. Alors, est-ce que tu pensais que le Mali peut atteindre le dernier carré ? Est-ce que tu veux le Mali atteindre les demi-finales ? Déjà, je rappelle la poule du Mali. Le Mali est dans la poule de la Tunisie, Afrique du Sud et Namibie. Déjà, la Tunisie et le Mali ne se quittent plus. Ces deux nations-là ne se quittent plus. Je m'en souviens la dernière Cannes au Cameroun, la dernière Cannes au Cameroun, ces deux sélections-là, ces deux nations-là étaient déjà dans la même poule. En barrage en cours de la Coupe du Monde, ils étaient dans la même poule. Donc, ces deux équipes-là se connaissent très très bien. Ils se connaissent parfaitement. Déjà, est-ce que tu vois le Mali atteindre le dernier carré ? Moi, je pense que le Mali peut atteindre le dernier carré. Ils doivent sortir des poules largement. Pour moi, ils doivent sortir des poules largement. Et lorsque moi, je vois même un thème de talent intrinsèque, moi, je mets le Mali au-dessus de la Tunisie. Je mets le Mali au-dessus de la Tunisie. Pour moi, c'est mon avis un thème de talent intrinsèque. Parce que lorsque tu regardes l'effectif du Mali, c'est de très louer, surtout au milieu, surtout au milieu. En défense, ils ont Amaru Traori de l'Ariage de Sudadj, ils ont Fahal Sako de Montpellier, ils ont Kiki Kouyate de Montpellier, Moussa Diara de Toulouse, Sikouniakite du FC Braga. Déjà au milieu, déjà en défense autant pour moi, c'est déjà une défense très intéressante, très intéressante et je n'en parle même pour au milieu. Le Mali peut aligner au moins deux, trois équipes de grande qualité au milieu. Franchement, l'effectif au milieu, c'est vraiment du très, très, très lourd. pour moi, avec la Côte d'Ivoire, c'est deux sélections pour moi qui ont les meilleurs milieux en Afrique, clairement. Clairement, le Mali et la Côte d'Ivoire pour moi, ils ont les meilleurs milieux en Afrique. Lorsque tu as Mohamed Kamara de Monaco, tu as Amado Aidera de Leipzig, tu as Boubaka Chaori de Vos Vranton et évidemment, tu as Yves Bissouma de Tottenham. Avec ce milieu-là, ça fait peu, quasiment tout le monde. Ce milieu-là, peut-être en attaque, ils n'ont pas de tueur, mais, moi, je pense que le milieu, ils doivent, comment dirais-je, ils doivent redouber des fois, ils doivent dépasser leurs fonctions, ils doivent dépasser leurs fonctions. Donc, ce Mali-là, ils ont vraiment les armes, surtout que, surtout que, le 5e dernier match, ils ont fait des résultats vraiment intéressants, ils sont invaincus. Ils ont gagné 6-2 contre la Guinée-Bissau, ils ont fait un but partout contre la République Centrafricaine, ensuite, ils ont gagné 3-1 contre le Tchad, ils ont gagné 3-1 contre l'Arabie Saoudite, ils ont gagné 1-0 contre l'Ouganda, ils ont gagné 4-0 contre le Soudan, ils ont baché le Congo au Congo 2-0 contre 2-0 contre Donc, ça prouve que c'est une équipe qui a vraiment de la régularité au niveau des résultats. C'est une équipe sur qui on peut compter vraiment. En 7 matchs, je pense, en 7 matchs, c'est 0 défaite. 0 défaite pour 6 victoires et 1 match nul. Donc, 7 matchs, toutes complétions confondues, c'est 6 victoires et 1 match nul. Ça en dit non sur cette équipe. Ça en dit vraiment non sur cette équipe du Mali. C'est une équipe qui peut battre tout le monde sur le continent. Tout le monde. Sur le Mali-là, ça peut battre tout le monde. C'est une équipe qui est difficile à manœuvrer. Franchement, moi, j'ai mis une pièce. Je mets vraiment une pièce sur le Mali. Je mets une pièce sur le Mali. Donc, c'est une équipe si tu arrives face au Mali et que tu es moins bien, tu vas passer une sale journée. Ils vont te mettre mal à l'aise. Tu vas passer vraiment une sale journée. C'est une équipe par prendre très haut sur eux. Le milieu-là, je répète, c'est un milieu de grande qualité. Ce milieu-là est titulé dans toutes les sélections en Afrique. Ce milieu-là. Il y a même certains qui sont sur le banc qui pourraient être titulés dans n'importe quelle sélection. Ils ont vraiment une grosse équipe. Le petit bémol, c'est juste en attaque. Ils n'ont pas vraiment un tueur. C'est vrai qu'il y a Moussandoumbia, mais Moussandoumbia ce n'est pas vraiment un tueur qu'on pouvait l'être Frédéric Canouté. Je pense qu'il les manque un Frédéric Canouté. Si vous avez un Frédéric Canouté, ça devait être une équipe très redoutable à tous les posteux. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur le milieu. Est-ce que tu les vois atteindre le dernier carré? Dis-moi tout si ce n'est pas en gros fait. N'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne remanquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est sûr, on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao!